Musique Salut à tous, c'est Néjane et on se retrouve aujourd'hui pour se faire la dernière Pokébox du trio. Bon, je peux comprendre que ça peut peut-être vous ennuyer à force, on s'est ouvert la première, la deuxième, maintenant la troisième de suite, de suite. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la dernière, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'on va avoir de très bonnes pioches. Et en plus, je vais nous rajouter, comme à mon habitude, deux boosters frontières franchies pour pimenter un peu la vidéo. J'ai pu remarquer ce matin en me levant et en allumant mon petit ordinateur que Darkofeu avait ouvert une Pokébox, devinez laquelle, c'est justement quelle déo. Alors j'espère qu'on va le battre et qu'on va avoir des cartes bien mieux que lui. Vous allez voir, on va le battre à plat de couture. Par ailleurs, je voulais vous parler du concours que je vous ai parlé par un petit bulletin la dernière fois. Ne vous inquiétez pas, il va arriver, j'attends juste que vous atteignent les 1500 abonnés. Et lorsque ce sera fait, je préparerai l'annonce, les lots et je vous en parlerai. Je vais essayer encore d'innover un peu, même si pour l'instant j'en ai strictement aucune idée. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça viendra en temps voulu. Alors j'espère qu'on va se faire plaisir et je vous dis à tout de suite pour se l'ouvrir. Et voici les boosters et la Pokébox qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Je pensais au départ que Caldeo n'était pas un Pokémon que j'affectionnais plus que ça. Mais en fin de compte, plus je le vois et plus je commence à l'apprécier. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette ouverture va être vraiment pas mal. On a la Pokébox et les boosters. Je vais écarter les boosters pour laisser place à la Pokébox. Franchement, elle est très jolie en fin de compte. Et je trouve franchement que le trio qu'ils ont fait est vraiment magnifique. Ce qui est dommage, c'est vraiment les boosters qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils auraient quand même pu mettre plus de Frontières Franchies, Dragon Exalté et les autres boosters récents. Et ne pas y mettre les pouvoirs émergents. Franchement, ce n'est pas très intelligent. Alors, je vous présente à nouveau la Pokébox avec le Kyurem blanc, le Cygne Pokémon, le Kyurem noir. Et enfin, le Pokémon d'aujourd'hui, le Caldeo. Pas trop mal, je trouve. On va peut-être tourner la Pokébox, ça serait bien que vous voyez un petit peu mieux. Et la carte promotionnelle, alors c'est pourquoi on va se l'ouvrir tout de suite. Allez, Shazam, ouvre-toi ! D'abord, la carte. Alors, comme d'habitude, il faut faire très attention. Parce que je vous le conseille, parce que franchement, dans les Pokébox, souvent les cartes sont abîmées. Alors, le code online que je mets de côté. Oups ! Mince, je l'ai montré. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous voulez le code. Il n'y a aucun problème. Une petite macro sur le Caldeo. Et un petit coup sur la lampe. Voilà. Bon, en apparence, le Caldeo est vraiment magnifique. Les trois cartes promotionnelles de ces Pokébox sont très jolies. Je vous les conseille. Franchement, ce qui est dommage, c'est les boosters qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un choix. Si vous les souhaitez, n'hésitez pas. Franchement, c'est une très bonne affaire à mon goût. Surtout que comme les Pokébox d'explorateurs obscurs, elles vont sûrement très vite devenir rares et augmenter de prix. Eh bien, je suis très content. Caldeo X est magnifique. Il ira dans la collection. Maintenant, on va quand même passer au plus intéressant. Les petits boosters. Alors, je vous les chope tout de suite. Toujours pas de petites figurines. C'est pas drôle. Je peux même pas m'amuser avec. Et pour les boosters, je ne vous la refais pas. Noble Victoire. Pouvoir émergent. Frontière franchie. Et je rajoute deux boosters. Excusez-moi. Décidément, la lampe aujourd'hui fait des siennes. Voilà. Et on va se les ouvrir tout de suite. Nous avons six boosters. Eh bien, on ne va pas hésiter plus que ça. On va partir tout de suite sur l'ouverture avec le booster Noble Victoire Victini. Dans cette série, c'est une série qui compose quand même pas mal d'ultra rares. Mais il n'y a qu'une secrète qui est le Miaouus. Personnellement, je l'ai déjà eu dans une ouverture lointaine. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. J'avais eu un très joli Miaouus secrète. J'en étais très fier. Oups. J'ai chopé une carte de trop aussi. Il faut que je fasse plus attention. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti pour le premier booster. Nous avons, alors, pour commencer, Kung Fuine. Tout à fait. Flamme à joues. Scalpion. Carabing. Ouvrifière. Ce pokémon-là, il est quand même très costaud. Carapagos. Sorboule. Nous avons, en reverse, un Tritonde. C'est une commune. D'accord, je ne l'ai pas. Super. Et derrière, nous avons un Betochef en holographique. Super booster. Une holo, une reverse que je n'ai pas. Dommage, Betochef, je l'ai déjà. Mais c'est une très belle holographique. Je ne suis pas du tout déçu de ce booster. Maintenant, on passe au pouvoir émergent. D'ailleurs, j'ai vu que Darkofeu avait eu un Fulguris en ultra rare. C'est celui que j'ai déjà. J'espère que nous, on aura le Boreas. Ça pourrait être pas mal pour faire une liaison entre nos deux vidéos. Et puis, en plus, j'ai dit qu'il fallait le battre. Donc, il faut qu'on ait des ultras absolument dans cette ouverture. Allez, hop. On continue. Feuillage ou. Tic. Polarum. Flammajou. Bargantois. Karaklé. Le Pokémon Karaté. Il est quand même... Il a l'air puissant. Superbowl. Un Mesmerela. Ma sa préévolution Scrutella en commune reverse. Bon, c'est pas un Pokémon que j'affectionne plus que ça. Et derrière, nous avons un Zoroark en holographique. Bon, bah, on commence très fort aujourd'hui. Deux boosters, deux holographiques. C'est plutôt pas mal à mon goût. Allez, le deuxième pouvoir émergent. Alors, le code online, comme toujours, la petite technique pour mettre les ultra-rares à la fin. Enfin, les ultra-rares. Les rares au lot, enfin, les cartes rares en fin de paquet. Et maintenant, on passe à la découverte des cartes. Chlorobule. Polarum. Tik. Vivaldin. Bargantois. Le Maillet écrasant. L'ancienne pièce. D'accord. Encore notre fameux Pokémon Karaté. Un... Non mais oui. La pompe à XP dans la version noir et blanc. J'ai commencé à m'y mettre la noir et blanc 2 sur DS. Et je dois dire que quand vous en battez un, c'est une véritable pompe à XP. On gagne énormément d'expérience. Derrière, nous avons un doudouvé en commune reverse. Bon, elle, je suis sûr de l'avoir déjà. Je l'ai eu dans la précédente ouverture. Et derrière, nous avons un Votutrice en rare que je n'avais pas. Bon, dommage. C'est pas un booster super intéressant. Mais Votutrice, je l'ai pas. Donc, ma foi, c'est toujours ça de gagné. Bon, je pense que maintenant, on va passer au booster au plus intéressant. Les frontières franchies. Alors là, on a le dernier booster de la Pokébox. On va voir si de base, elle était intéressante ou pas. Et après, on a les deux boosters que j'ai rajoutés. Alors, code online. 1, 2, 3, 1, 2. Et on est reparti. Avec un Psycho-Quack en commune. Voltorbe. Grucui. Laporeille. Venipat. Ah, le Pokémon Ponchien. Celui-là, il me connaît bien. Chlorobule. Waouh, je ne l'avais jamais vu sous cette forme-là. Hmm, plutôt pas mal. Sympa. Un Terraclop. Nous avons maintenant un Hermure en peu commune River, ce qui est très joli. Waouh, magnifique. Je ne l'avais pas et franchement, il est superbe. Superbe. Et derrière, nous avons un Mastouf en holographique. Eh ben, on n'a peut-être pas eu d'ultra dans la Pokébox. Mais 3 zolos et surtout ce booster qui est très sympa. Deux cartes que je n'ai pas. J'en suis vraiment très content. Waouh, super booster. Bon, l'ouverture n'est pas terminée. Même si la Pokébox n'est pas d'ultra qui nous dit que je n'aura pas dans ces deux prochains boosters. On ne sait jamais. Allez, continuons. Alors, nous continuons avec ce booster Frontier Franchi. Crac Noir. Daru Marron. Vi Pellier, que je prononce bien. Scrutella. Pikachu qui fait la fête. Il est aux couleurs de l'arc-en-ciel derrière. On dirait qu'il passe un concours. Super joli aussi. Vibra Nymph, le Pokémon Dragon que j'affectionne particulièrement. Je l'ai d'ailleurs dans mon équipe de ma version. Il est pas mal. Je ne l'avais jamais vu dans cette série encore. A nouveau notre Chlorobule de tout à l'heure. L'arène de Pavonnet. Doudouvé en commune reverse. Décidément, il tombe dans toutes les séries différentes. Ça fait plusieurs fois que je l'ai. Et derrière, nous avons un non mais oui en rare. alias la pompe à XP. Bon. Eh ben, pas très intéressant ce booster là par contre. Bon allez. On termine avec notre dernier booster frontière franchi. J'espère qu'on va terminer par un petit holographique. Ça pourrait être sympa. Notamment, je pense à Dracofeu que j'ai toujours pas eu depuis le début. Et qui est franchement magnifique. Et ça serait bien que j'arrive à l'attraper. D'ailleurs, on a le petit salamèche qui est sa pré-pré-évolution. Alors, Mystherbe. Chauve-sourir. Psycho-Quack. Alors lui, c'est le Pokémon qui est complètement à la ramasse. Il sait jamais ce qu'il veut. Skellinox. Lockpin. Tic. Un Skarino. Waouh, bah tiens, après le salamèche, ça serait pas mal qu'on ait Dracofeu dans ce booster. Alors maintenant, le Reptincel en commune reverse. Ma foi, super sympa. Et derrière, nous avons... Ah bah non, ce n'est pas Dracofeu. C'est Thor Tank. Waouh, j'avais bien prédit le booster quand même. Que des Pokémon Starter. Bon, super Reptincel, je l'avais pas. Et on termine par un magnifique Thor Tank que j'avais pas non plus. Là, il est en train de faire son attaque hydrocanon. Eh bien, eh bien, je mets tout ça sous pochette. Et je vous dis à tout de suite pour qu'on voit ensemble la seconde partie. Et voilà la seconde partie de cette ouverture plutôt bien sympathique. Alors, déjà pour commencer, la carte promotionnelle. Je n'ai pas encore vraiment le temps de la mettre sous top loader. Mais je me suis dit, vu qu'on n'a pas eu d'autres ultra rares dans cette ouverture, que je la mettrai plus tard de mon côté. Comme ça, en plus, ça vous permet de l'admirer encore mieux. Et franchement, il est vraiment très joli. C'est la BWB61. Et voilà, je n'ai rien d'autre à eu de plus à son sujet, hormis que c'est un super Pokémon. Maintenant, on va passer à toutes les cartes qu'on a eues, reverse et holo, dans cette ouverture. Avec, pour commencer, celle que j'ai mis en première, parce que je trouve que c'est la plus jolie. Le Reptincel en reverse. De Frontières Franchies, d'ailleurs. C'est un Pokémon que j'affectionne particulièrement également. Et je le trouve très sympa. On a eu ensuite un Doudouvet en reverse. Un Nermur qui est super joli aussi. Franchement, Frontières Franchies ne me déçoit pas du tout. Dans la série Noble Victoire, un Tritonde. Et dans la série Pouvoir Émergent, on a un Doudouvet et un Scrutella. Maintenant, le plus intéressant, ce sont quand même les Holographiques. Je trouve personnellement qu'on a été vraiment pas mal gâtés. Et on a eu de superbes Holographies. On a eu un Betochef pour Noble Victoire. Zoroark pour Pouvoir Émergent. Et dans la série Frontières Franchies, on a eu un Mastouf. Que je n'avais pas super joli. Franchement, il a son propre design, même s'il faut dire que je n'apprécie pas cette famille-là. Et on termine pour moi par la meilleure Holographique. Le Thor Tank en train de faire son attaque Hydro Cannon. Franchement, c'est une superbe ouverture. On n'a pas eu forcément d'ultra rare. Mais avec toutes les Holos qu'on a eu et j'ai pris vraiment du plaisir. J'ai trouvé que c'était vraiment sympathique. Alors, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir à faire, enfin, à voir, effectivement. Il faut aussi que j'apprenne à mieux parler. Et j'espère que cette petite ouverture vous aura plu encore une nouvelle fois. Et que vous aurez passé du bon temps. Personnellement, je vous dis à la semaine prochaine. Au week-end prochain, plus précisément. Car là, je vais être pas mal chargé cette semaine. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. En quittant ce trio de Bobox. Allez, passez tous une bonne semaine. Et portez-vous bien. Ciao.